Musique Louons-y, gloireux Jésus, viens bientôt, Osana, Jésus revient. Bientôt dans le ciel, viens lui, nous irons. Osana, Jésus revient. Bonjour à tous, le sujet d'aujourd'hui a pour titre, le confinement à venir, la plus grande panique mondiale. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as tes enfants dans le monde entier. Deigne les bénir en ce jour et les préparer pour la plus grande panique à venir au nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a que de mauvaises nouvelles dans les médias. La terre est malade et corrompue. On observe partout dans le monde entier. Les guerres, les pollutions, la famine, les inondations, la sécheresse, l'apparition de nouvelles maladies bizarres et des virus, les soulèvements populaires, les femmes et les enfants maltraités, l'insécurité et l'immoralité galopante, le chômage, la récession économique. Les hommes politiques, les économistes et les scientifiques ne savent que faire. Nous sommes véritablement submergés par les mauvaises nouvelles. Ces nouvelles annoncent à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. En effet, lorsque nous voyons les nuages dans le ciel, c'est une bonne nouvelle pour les paysans qui attendent depuis longtemps la pluie pour leur sémence. Mais c'est aussi une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui n'ont pas de toit pour s'abriter. Donc, toutes ces mauvaises nouvelles annoncent la bonne nouvelle du retour de Jésus-Christ et la destruction de cette terre maudite et avec tous ceux qui ne sont pas appelés fils de Dieu. En effet, Jésus revient bientôt, très très bientôt, pour te prendre mon cher ami, pour me prendre aussi, pour nous prendre, afin d'habiter avec lui dans les lieux célestes en sa présence pendant une période de mille ans. Oh oui, mille ans, mille ans de bonheur, mille ans de félicité, mille ans de joie infinie, ô Seigneur Jésus-Christ. Viens, viens maintenant. Nous sommes fatigués d'habiter sur cette terre aride. À la veille de sa venue, il y aura plus d'événements terribles et insupportables qui nécessiteront de se confiner. Ainsi, il y aura deux types de confinements. Un confinement pour fuir la mort de la persécution et un confinement pour réclamer la mort. Le confinement pour fuir la mort de la persécution est un confinement sécurisé, recommandé par Jésus-Christ à ses disciples. Dans le livre de Marc, chapitre 13, à partir du verset 14, Jésus nous recommande. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie dans le lieu où elle ne devrait pas être, que celui qui lit fasse attention, que ceux qui sont dans la ville fuient dans la montagne, que celui qui est sur le toit ne descend pas, que celui qui se trouve dans le champ ne retourne pas. L'abomination de la désolation établie dans le temple de Dieu dont Jésus a parlé est le point de départ du confinement des enfants de Dieu. Ainsi, les montagnes, les toits et les champs seront les lieux de confinement sécurisés. En attendant le jour de la délivrance, Dieu prendra soin de ses serviteurs, Dieu prendra soin de ses enfants, Dieu prendra soin de ses élus, Dieu prendra soin de toi comme il a fait pour Élie et pour les enfants d'Israël. Dieu a nourri Élie deux fois par jour avec de la viande par les corbeaux. Dieu a nourri les enfants d'Israël avec la main descendue directement du ciel, ayant un goût du gâteau au miel. Dieu a également fait sortir de l'eau du rocher d'Orel pour abreuver les enfants d'Israël qui avaient très soif. Lorsque les élus seront confinés sous la protection de Dieu à cause de la persécution, alors le signe du Seigneur Jésus paraîtra dans le ciel, tout œil le verra et toutes les langues et toutes les tribus de la terre se lamenteront. Ce sera alors la plus grande panique mondiale que l'œil n'a jamais vue. Lorsque le signe du Seigneur Jésus-Christ paraîtra dans le ciel, alors commence le confinement douloureux et amer des faux adorateurs, tous ceux qui n'ont pas observé le commandement de Dieu, tous ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, tous ceux qui n'ont pas persévéré dans la foi en Jésus-Christ. C'est le deuxième confinement. Ce confinement est un confinement volontaire pour fuir la colère de Dieu. C'est également un confinement de péril lamentation. En ce temps-là, Jean voit dans sa vision et transcrit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 6, chapitre 15, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les montagnes et dans les rochers. Pour dire aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de Dieu. Ensuite, Jean décrit dans l'Apocalypse 9, verset 6, qu'en ce jour-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ce sera la première fois que la mort va refuser de tuer. L'éguillon de la mort sera neutralisé et désactivé. Alors que les hommes vont supplier la mort de la tuer, les enfants de Dieu seront dans l'allégresse. Ils chanteront la gloire et la louange de celui qui descend dans les cieux, toute sa gloire avec ses anges. Les fusils, les chars, les couteaux, les poisons ne pourront plus tuer. La mer et les sources d'eau ne refuseront d'engoutir et d'envaler les hommes. Ce sera une véritable panique mondiale. Les hommes ne sauront que faire. C'est pourquoi Dieu, dans son amour et dans sa grande miséricorde, a envoyé son Fils Jésus-Christ pour te sauver, mon ami, pour me sauver et pour sauver l'humanité tout entière. Aujourd'hui encore, Dieu nous aime tellement qu'il a remis dans les mains de son ange un évangile éternel, un appel solennel pour te l'annoncer, pour me l'annoncer, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. L'ange volant par le milieu du ciel, il disait d'une voix forte dans l'Apocalypse, chapitre 14, verset 7, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait les cieux, et la terre, et les mers, et les sources d'eau. » Dieu nous donne ainsi la possibilité d'échapper à sa colère. C'est pourquoi Jean, dans ses écrits au chapitre 3, dans ses 36, dit « Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Mon cher ami, Dieu ne veut pas sa colère sur toi. Moi non plus, je ne veux pas la colère de Dieu sur toi. C'est pourquoi. Je t'invite à choisir Jésus aujourd'hui et de demeurer avec Jésus tout le long de ta vie jusqu'à son retour. Et toi, mon cher frère, ma chère soeur, toi qui as l'habitude de marcher avec Jésus, tu as trébuché par le péché et tu es encore couché, Dieu frappe à ta porte, lève-toi et demeure avec lui définitivement. Et toi, mon cher ami, toi qui marches aujourd'hui dans la joie avec le Seigneur, je t'en supplie, je t'encourage à persévérer dans cette voie et à garder ton alliance avec Jésus-Christ, quelque soit ce qui arrive ou quelque soit ce qui arrivera. Alors que tu pries, alors que tu ouvres ton cœur au Seigneur Jésus-Christ, je le prie de t'accepter aujourd'hui. Lesiments qui vont nascer, Amen. L'ouange et gloire, Jésus-Christ vient bientôt hausanne à Jésus revient Bientôt dans le ciel, bien lui, nous irons Hosanna, Jésus revient Jésus revient, Jésus revient Hosanna, Jésus revient